« Ah, est-ce que vous connaissez quelqu'un à Balbeck ? » dit mon père. Justement, ce petit-là doit y aller passer deux mois avec sa grand-mère et peut-être avec ma femme. Le grand d'un, pris au dépourvu par cette question à un moment où ses yeux étaient fixés sur mon père, ne put les détourner, mais les attachant de seconde en seconde avec plus d'intensité et tout en souriant tristement, sur les yeux de son interlocuteur, avec un air d'amitié et de franchise et de ne pas craindre de le regarder en face, il sembla lui avoir traversé la figure comme si elle fût devenue transparente et voir en ce moment, bien au-delà derrière elle, un nuage vivement coloré qui lui créait un alibi mental et qui lui permettrait d'établir qu'au moment où on lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un à Balbeck, il pensait à autre chose et n'avait pas entendu la question. Habituellement, de tels regards font dire à l'interlocuteur. « À quoi pensez-vous donc ? » Mais mon père, curieux, irrité et cruel, reprit. « Est-ce que vous avez des amis de ce côté-là ? Que vous connaissez si bien Balbeck ? » Dans un dernier effort désespéré, le regard souriant de Le Grandin atteignit son maximum de tendresse, de vague, de sincérité et de distraction, mais, pensant sans doute qu'il n'y avait plus qu'à répondre, il nous dit « J'ai des amis partout où il y a des troupes d'arbres blessés, mais non vaincus, qui se sont rapprochés pour implorer ensemble, avec une obstination pathétique, un ciel inclément qui n'a pas pitié d'eux. » Ce n'est pas cela que je voulais dire, interrompit mon père, aussi obstiné que les arbres et aussi impitoyable que le ciel. Je demandais, pour le cas où il arriverait n'importe quoi à ma belle-mère, et où elle aurait besoin de ne pas se sentir là-bas en pays perdu, si vous y connaissez du monde. « Là, comme partout, je connais tout le monde et je ne connais personne, » répondit Le Grandin, « qui ne se rendait pas si vite, beaucoup les choses et fort peu les personnes. Mais les choses elles-mêmes y semblent des personnes, des personnes rares, d'une essence délicate, et que la vie aurait déçue. Parfois, c'est un castel que vous rencontrez sur la falaise, au bord du chemin où il s'est arrêté, pour confronter son chagrin au soir, encore rose, où monte la lune d'or, et dont les barques qui rentrent en strillant l'eau diaprée hissent à leur mât la flamme et portent les couleurs. Parfois, c'est une simple maison solitaire, plutôt laide, l'air timide mais romanesque, qui cache à tous les yeux quelques secrets impérissables de bonheur et de désenchantement. « Ce pays sans vérité, » ajouta-t-il avec une délicatesse machiavélique, « ce pays de pure fiction et d'une mauvaise lecture pour un enfant, et ce n'est certes pas lui que je choisirais et recommanderais pour mon petit ami déjà si enclin à la tristesse, pour son cœur prédisposé. Les climats de confidences amoureuses et de regrets inutiles peuvent convenir aux vieux désabusés que je suis. Ils sont toujours malsains pour un tempérament qui n'est pas formé. Croyez-moi, » reprit-il avec insistance. « Les eaux de cette baie, déjà à moitié bretonnes, peuvent exercer une action sédative, d'ailleurs discutable, sur un cœur qui n'est plus intact comme le mien, sur un cœur dont la lésion n'est plus compensée. « Elles sont contre-indiquées à votre âge, petit garçon. » « Bonne nuit, voisin, » ajouta-t-il, en nous quittant avec cette brusquerie évasivement il avait l'habitude, et, se retournant vers nous avec un doigt levé de docteur, il résuma sa consultation. « Pas de balbec avant cinquante ans, et encore, cela dépend de l'état du cœur, » nous cria-t-il. Mon père lui en reparla dans nos rencontres ultérieures. Le question, ce fut pas inutile. Comme cet escroc érudit qui employait à fabriquer de faux palimpsestes, un labeur et une science dont la centième partie eût suffi à lui assurer une situation plus lucrative, mais honorable, M. Legrandin, si nous avions insisté encore, aurait fini par édifier toute une éthique de paysage et une géographie céleste de la Basse-Normandie, plutôt que de nous avouer qu'à deux kilomètres de Balbec habitait sa propre sœur, et d'être obligé à nous offrir une lettre d'introduction qui n'eût pas été pour lui un tel sujet d'effroi s'il avait été absolument certain, comme il aurait dû l'être en effet avec l'expérience qu'il avait du caractère de ma grand-mère, que nous n'en aurions pas profité. Nous rentrions toujours de bonne heure de nos promenades pour pouvoir faire une visite à ma tante Léonie avant le dîner. Au commencement de la saison, où le jour finit tôt, quand nous arrivions aux rues du Saint-Esprit, il y avait encore un reflet du couchant sur les vitres de la maison et un bandeau de pourpre au fond des bois du calvaire qui se reflétait plus loin dans les temps, rougeur qui, accompagnait souvent d'un froid assez vif, s'associait dans mon esprit à la rougeur du feu au-dessus duquel rôtissait le poulet qui ferait succéder pour moi au plaisir poétique donné par la promenade, le plaisir de la gourmandise, de la chaleur et du repos. Dans l'été, au contraire, quand nous rentrions, le soleil ne se couchait pas encore et pendant la visite que nous faisions chez ma tante Léonie, sa lumière qui s'abaissait et touchait la fenêtre était arrêtée entre les grands rideaux et les embrasses, divisée, ramifiée, filtrée et incrustant de petits morceaux d'or le bois de citronnier de la commode, illuminait obliquement la chambre avec la délicatesse qu'elle prend dans les sous-bois. Mais certains jours, fort rares, quand nous rentrions, il y avait bien longtemps que la commode avait perdu ses incrustations momentanées, il n'y avait plus, quand nous arrivions rue du Saint-Esprit, nul reflet de couchant étendu sur les vitres et l'étang au pied du calvaire avait perdu sa rougeur. Quelquefois, il était déjà couleur d'opale et un long rayon de lune qui allait en s'élargissant et se fendiait de toutes les rides de l'eau le traversait tout entier. Alors, en arrivant près de la maison, nous apercevions une forme sur le pas de la porte et maman me disait « Mon Dieu, voilà Françoise qui nous guette, ta tante est inquiète, aussi nous rentrons trop tard. » Et sans avoir pris le temps d'enlever nos affaires, nous montions vite chez ma tante Léonie pour la rassurer et lui montrer que, contrairement à ce qu'elle imaginait déjà, il ne nous était rien arrivé, mais que nous étions allés du côté de Guermante. Et, dame, quand on faisait cette promenade-là, ma tante savait pourtant bien qu'on ne pouvait jamais être sûr de l'heure à laquelle on serait rentré. « Là, Françoise, disait ma tante, quand je vous le disais qu'il serait allé du côté de Guermante, mon Dieu, ils doivent avoir une fin et votre gigot qui doit être tout desséché après ce qu'il a attendu. Aussi est-ce une heure pour rentrer, comment vous êtes allé du côté de Guermante ? » Sous-titrage ST' 501